Hey, what's up ? Ça va ? Je vais très bien. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Une vidéo, c'est un peu un récap de ce que j'ai aimé cette année en soins, en make-up, soins cheveux, tout ça, tout ça. Donc, ne bougez surtout pas, je vous présente mes cookers de l'année 2018. Alors, on va commencer par les soins. Ça va être plus simple, il y en a moins. En même temps, je pense que ça va aller assez vite. Mon gros, gros, gros coup de cœur, soins, visage cette année, c'est le Glam Go Hydratant. Je l'ai découvert il y a quelques mois et ce masque, c'est un masque, est un... vrai bijou. Je l'utilise à la maison, en masque donc, mais je vais me coucher avec. Je ne m'enlève pas, donc je mets une bonne petite couche sur le visage. Je vais me coucher et le lendemain, j'ai une peau éclatante. Je n'ai pas l'air fatiguée, j'ai la peau repulpée. Sinon, je l'utilise quand je prends l'avion et que je ne travaille pas. Comme je vous l'ai dit, généralement sur des longs courriers, quand je ne travaille pas, je ne maquille pas. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert ce masque, c'est une révolution. Je suis partie au Japon, je l'ai mis avant le vol. On avait 12 heures de vol, je crois. Et en arrivant, franchement, je n'avais pas la peau qui te siraillait, je n'avais pas la peau sèche. Ce truc, c'est un bijou. Donc, c'est le Glam Go hydratant. Si jamais vous ne connaissiez pas, essayez. Ensuite, en gommage, c'est un gommage que j'utilise déjà depuis plusieurs mois. Je l'ai connu l'année dernière, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Mais c'est vraiment un rapport qualité-prix qui, pour moi, est imbattable. C'est le Smoke Sugar. Voilà, je vous le montre. C'est de l'Oréal et c'est le gommage visage à base de sucre. J'ai la peau après. Alors, les grains sont assez gros. Donc, si vous aimez les grains plutôt fins, peut-être que vous n'apprécierez pas la texture de ce gommage. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Et après l'utilisation, ma peau est douce. On sent vraiment qu'elle est exfoliée. J'ai de l'éclat. Et c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est moins de 15 euros pour un gommage. Et ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai acheté, je crois, en fin d'année dernière. Et je ne l'ai toujours pas changé. Donc, comme quoi, ça, c'est vraiment le truc à avoir. Ah non, je crois que j'en ai acheté un entre-temps. Mais bon, ça dure quand même assez longtemps. Et le rapport qualité-prix est imbattable comme je vous l'ai dit. En soin, visage, mon gros coup de cœur, je l'ai commencé en fin d'année dernière. Et je l'ai terminé en début d'année 2018. C'est la gamme Nectar Blanc de Melvita. L'année dernière, j'ai eu une poussée d'acné. Et à cause de ça, j'ai eu des tâches pigmentaires dues aux boutons qui avaient séché. J'ai utilisé toute la gamme. Donc, il y avait le sérum, la crème hydratante. Ça, c'est le soin illuminant. Franchement, tip top. En un mois et demi, deux mois, les tâches étaient vraiment atténuées. Je vous le recommande si vous avez des tâches pigmentaires. Ce sont les primes Elvita. Mais en même temps, c'est du bio, des produits naturels. Donc, voilà. Ça, c'est mon coup de cœur si vous avez des tâches pigmentaires. Ensuite, pour les cheveux, le gros, gros, gros coup de cœur de l'année 2018, c'est la marque Elfie Matchbox. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur la façon dont j'avais trouvé la gamme. C'était une première impression. Et franchement, j'aime énormément cette gamme. Je trouve qu'elle est complète. Elle n'est pas à base d'huile de coco. Mais je ne supporte pas l'huile de coco. Ça les dessèche. Et pareil, le rapport qualité-prix est très correct. Ce sont des prix beaucoup moins chers que les produits américains. Et c'est français. Donc, juste pour ça, je mets un pouce. Un produit que j'ai découvert à Londres, donc il n'y a pas très longtemps. Ma meilleure amie m'en avait parlé, je crois qu'elle m'en a parlé il y a deux ans déjà. Et je ne l'avais pas trouvé. Après, j'ai oublié. Je suis partie à Londres et j'ai découvert, peut-être que vous connaissez cette marque. C'est Carmex. C'est un baume à lèvres. Alors, il a un petit goût mentholé. Il en a même l'odeur du Vix. Un petit peu, donc ce n'est pas forcément super agréable. Je vous l'accorde à l'odeur. Mais sur les lèvres, c'est magique. Vous avez les lèvres hydratées. Vous n'avez plus de gersure. Vous sentez vraiment l'hydratation. C'est très frais. Ça, il faut l'avoir dans sa trousse. Obligatoire, surtout en hiver. Ce truc ne me lâche plus. Je l'adore. Nous allons passer au make-up. Alors, ma base, c'est l'une des bases que j'ai utilisées pratiquement toute l'année. Et je vais l'arracher parce qu'elle est pratiquement finie. C'est la NYX. Je vous l'ai déjà montré de nombreuses fois dans mes vidéos. C'est la Shine Killer. Elle n'est pas chère et elle fait le taf. C'est tout ce que je lui demande. Produit NYX, valeur sûre. Ça, c'est à voir. Ensuite, le fond de teint. On va rester chez NYX. Parce qu'encore une fois, le rapport qualité-prix, pour moi, est quelque chose de très important. Alors oui, on a des fonds de teint qui sont très bien, mais qui coûtent trois fois ce prix-là. Ce fond de teint, je l'ai payé moins de 20 euros. Je ne le sens pas sur ma peau. Il camoufle avec légèreté. Si j'ai besoin d'intensifier, il suffit de gérer les doses. Il est liquide. Donc vraiment, on ne le sent pas du tout. Et comme je l'ai dit, il coûte moins de 20 euros. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le fond de teint de l'année. 2018. Le concealer, c'est un anti-cente que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais gros coup de cœur. C'est le Too Faced, le Born This Way. Que j'ai en teint maple. Il est ultra couvrant. Alors moi, j'ai de grosses cernes noires. Et il est ultra couvrant. Il ne dessèche pas. Ça, c'est super important. Il a par contre un prix de produit Too Faced. Donc il n'est pas donné. Mais pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année en tant qu'anti-cernes. Une poudre que j'ai découvert il y a 10 jours. Mais ça a été... Waouh ! C'est quoi ce truc ? C'est la poudre hyaluronique Hydra Powder de Terry. Alors Terry, je connais quelques produits. C'est une gamme qui coûte relativement cher. Je vous l'accorde. Mais cette poudre est juste magique. Elle est ultra fine. C'est une poudre blanche qui va à toute l'écarnation. Vous avez vu la couleur de ma peau. C'est d'ailleurs la poudre que j'ai utilisée aujourd'hui. L'anti-cernes également. Et cette poudre est géniale. Je la mets quand je vais en vol. Honnêtement, je vais briller parce que j'ai une peau mixte. Mais ce truc tient quoi. Et voilà, il y a un anti-pris par contre. Mais c'est vraiment une poudre géniale. Donc c'est la Yarnuronique Hydra Powder de By Terry. Ensuite, nous passons au rouge à lèvres. Et mon coup de cœur 2018. Je ne pensais pas dire ça. Mais en même temps, je suis très contente pour elle. C'est la gamme de Sananas. La youtubeuse que vous devez certainement connaître. Elle a sorti sa gamme de make-up il n'y a pas très longtemps. C'était à la rentrée, je crois. J'ai testé ses rouges à lèvres. D'ailleurs, j'en porte un. Je porte sur les lèvres la teinte qui s'est effacée. Là. Alors attendez. C'est écrit la Luxury. Luxury. J'adore. J'adore. J'ai ces quatre couleurs. Ils ne dessèchent pas les lèvres. On les sent un tout petit peu. Mais rien de désagréable. Il n'y a pas ce côté collant que peuvent avoir certains rouges à lèvres mat. Ni ce côté un peu rêche des fois. Ils tiennent hyper bien. Je peux manger. Je peux boire. Ils ne vont pas s'effilocher. Ils ne vont pas craqueler. Franchement, cette gamme est excellente. Et voilà. Gros coup de cœur au niveau des lipsticks mat de la gamme Sananas. Que vous pouvez retrouver sur Amazon. Ensuite, mon mascara. Je vous avais fait une petite vidéo dessus. Et c'est toujours le même. C'est le Bad Galbang de Benefit. Il vous fait des cils mais de fous de yeux. Et voilà. Valeur sûre à avoir en même temps Benefit. Si vous connaissez la marque, vous savez qu'ils font des choses de qualité. Et celui-là ne déroge pas à l'arrêt. Mon eyeliner préféré cette année, c'est le Perfect Slim Super Liner de L'Oréal. Ce que j'aime avec les produits L'Oréal, c'est qu'ils ne sont pas chers. Et que ce sont des produits de très très bonne qualité. Tout le monde ne peut pas se payer du Chanel, du Dior, du Lancôme. Ce sont de très très bons produits. Mais tout le monde n'a pas les moyens. Et il y a des alternatives. Il y a L'Oréal, il y a NYX et tout plein d'autres marques, Révolution. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de vous tourner vers des petites marques. Ce n'est pas des petites marques. Vers des marques moins chères. Ça ne veut pas dire que la qualité n'y est pas. Loin de là. Le blush, c'est l'Exhibit de Nars. Je vous l'ai déjà montré maintes et maintes fois. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et c'est toujours mon coup de cœur. C'est un orangé. La pigmentation est juste dingue. Il faut y aller mollo. Parce que sinon, on se retrouve avec deux gros trucs oranges. Et il est juste génial. L'highlighter, cette année, je l'ai découvert à New York. C'était au mois de juin. C'est la marque Il Maquillage. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers. Vous voyez sur pratiquement toutes mes photos. Je ne connaissais pas du tout la marque. C'est une marque américaine. C'est américain ou autre chose ? Je ne me rappelle plus. Il Maquillage. Ouais, non, ce n'est pas américain. C'est quoi ? C'est israélien. Voilà. Mais en tout cas, il y a une boutique à New York. Je ne sais pas s'il y a une boutique, si on peut les trouver ailleurs. En tout cas, vous trouvez les produits sur Internet très facilement. Et cet highlighter, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est celui que je porte également aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir comme quoi je suis très, très lumineuse. Non, vraiment un gros coup de cœur. Je vais terminer. C'est mon dernier produit. Je vais terminer par, justement, une marque petit prix. C'est le Profix. C'est le spray que je mets pour fixer mon maquillage. Je l'ai payé moins de 10 euros. Et la marque Révolution, je l'aime énormément. Donc là, j'utilise le spray. Mais j'ai aussi l'anti-cerne qui est super bien, qui coûte, je crois, 5 euros et quelques. Et qui tient hyper bien. J'ai aussi des palettes qui sont très pigmentées pour des petits prix. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller vers ces marques qui ne coûtent pas cher. Parce que ça en vaut le détour. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous connaissez ces produits. Si vous les aimez ou pas. Quels sont vos produits coup de cœur pour l'année 2018 ? Pour ma part, ça en est terminé aujourd'hui. Mais je reviens maintenant, déjà. Et oui, nouvelle vidéo demain à 18h sur ma chaîne. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et vous voyez, à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501